Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Lors de la vidéo de présentation de cette série de tutos sur HitFilm qui doit s'afficher par ici sur votre écran, je vous avais dit que d'une certaine manière ce logiciel pouvait permettre de faire du motion design. Alors, soyons clairs, c'est vrai qu'on peut réaliser des animations, mais pour ce que j'en ai vu pour l'instant, je cherche encore. On n'en est pas encore aux possibilités d'un logiciel comme After Effects, Autograph ou Blender pour ne citer qu'eux. Mais nous allons voir dans ce premier épisode sur le motion design avec HitFilm comment réaliser une animation de ce type. Il s'agit d'une animation basée sur des formes simples, mais pour la réaliser, nous allons voir ensemble comment créer ses formes, comment réaliser ses animations, comment procéder pour réaliser des déformations qui ajoutent à la souplesse, à l'animation. Nous allons voir comment faire des compositions ou pour utiliser un terme propre à After Effects, des pré-compositions. Nous allons aussi utiliser l'éditeur graphique, le parentage, où nous allons aussi voir comment jouer avec les calques pour obtenir cet effet devant-derrière qui apparaît entre le carrel rose et la balle. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Dans cette quatrième partie, nous allons voir le dernier élément de cette animation. C'est vraiment le moment où le carré s'est posé sur notre cercle et là, il y a un basculement qui s'opère. Donc voilà, ça fait appel encore à d'autres propriétés qui sont intéressantes à connaître. Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, dans mon animation, dans mon animation, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est conjoint, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le carré, d'un seul coup, le carré et le cercle étaient deux éléments qui n'étaient pas du tout ensemble dans l'animation. D'un seul coup, ces deux éléments semblent se parenter et vraiment fonctionner ensemble. Ils avancent à la même vitesse, ils semblent tourner à la même vitesse. Et c'est ce qui se passe, ils sont véritablement parentés, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Là, pour l'instant, on a vraiment, dans l'animation qu'on a faite ensemble, on a vraiment le carré, là, qui passe, bon, devant, derrière, on a compris. Voilà, mais quand il se pose dessus, là, si, par exemple, je décidais de faire tourner mon cercle, donc là, pour ça, je vais juste un petit peu nettoyer mon espace de travail de manière à ce que vous y voyez plus clair. Mais si je fais tourner ma balle qui est ici, si j'ouvre ses propriétés de rotation, si je fais tourner ma balle, déjà, elle tourne à un endroit complètement improbable. Et puis surtout, le carré, lui, ne bouge pas. Alors, on va essayer de remédier ça. On va essayer de comprendre par rapport à quoi cette balle, elle tourne. Cette balle, on pourrait dire quelque part qu'elle tourne. Déjà, elle ne fait pas que tourner, elle avance. On va bien dans l'animation. Peut-être qu'elle tourne, mais surtout, elle avance. Voilà. Donc, il faut essayer de voir ce qui se passe au niveau de cette avancée. Donc, le mieux, c'est de mettre, finalement, le point d'ancrage. Parce qu'actuellement, là, si je fais tourner ma balle, elle tourne, comme on a vu, autour de son point d'ancrage. Donc, le point d'ancrage, j'ai envie de dire, il n'est pas positionné au bon endroit. Ce qu'il faudrait, c'est que le point d'ancrage se retrouve, j'ai enlevé pour l'instant mon carré, là, qui est devant, qui m'embête un petit peu. Il faudrait qu'il se retrouve exactement au centre de ma balle. Alors, là, je vais, sincèrement, je vais juste le positionner à la main. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais déplacer mon point d'ancrage pour le mettre à l'intérieur de ma balle. Le problème, c'est que ça déplace ma balle. Donc, là, voilà, je vais le faire à la main parce que, comme je suis dans les échelles, je n'ai pas la propriété, mais c'est vrai que j'aurais pu déplacer exactement, mathématiquement, la position de mon point d'ancrage par rapport au diamètre connu de ma balle. Mais je n'allais pas prendre ce temps-là. Du coup, il faut que je modifie la position de la balle pour la remettre à son état initial. Donc, là, maintenant, ça n'a rien changé. Je suis toujours bon. Je vais régler ça après correctement. Je peux affiner mon position en appuyant sur le pop en même temps que faisant glisser ici mon curseur de manière à être plus précis. Et si je remets mon animation complète en réaffichant mon écran, mon carré, on se rend compte que pas grand-chose n'a changé pour l'instant. On a toujours ça. Voilà, ça passe derrière, devant, derrière, devant, et ça se pose. Voilà, on n'a rien. Mais maintenant, si ce dernier carré, quand il arrive ici, si j'ai envie que mon carré soit complètement lié à ma balle, eh bien, il suffit simplement que je parente ce carré-là. Vraiment, le carré qui apparaît. Le carré que je vois aujourd'hui, ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-là. Je vais le mettre dans une couleur différente. Pour qu'on se rende bien compte, je vais le mettre en citron. Voilà. C'est vraiment un carré spécial, puisque c'est le dernier carré, c'est celui qui va se poser sur ma balle. Donc, ce n'est pas les carrés précédents. Vous avez compris. Ce qu'il faut, c'est que ce carré, il soit parenté à ma balle. Donc là, il suffit que j'aille ici dans le truc de parentage et je le parente à la balle. Maintenant, si ma balle, elle, l'avance, elle recule, elle fait quoi que ce soit, eh bien le carré le fait avec. Donc ça, c'est gagné. Donc, on a dit que cette balle, elle devait d'une part tourner, on avait compris, et se déplacer. Du coup, je vais créer ici, par exemple, une image clé en position. Ici, une image clé en rotation et je vais avancer. Mettons de, allez, on va lui prendre le temps, là. Une seconde et des bananes. Et puis déjà, je vais l'avancer. Alors, en X, cette fois-ci, voilà. Voilà ce qu'elle roule un peu. Et puis, elle va rouler et puis elle va tourner. Donc, elle tourne et elle se pose, bah, tiens, moins 90 Foku. Elle se pose vraiment sur le sol. Et là, bon, en l'état, c'est pas super intéressant. Si je regarde, bah, ça fait une animation très plate. Et encore une fois, il suffit juste de lisser les vitesses. Donc là, donc je vais de nouveau aller ici. Je vais aller dans mon graphe. Et puis, j'ai donc la position, elle démarre doucement et elle arrive d'un seul coup à sa dernière position. Et la rotation, eh bien, c'est un peu pareil. La rotation, elle arrive, elle démarre doucement et elle tourne. Donc, on va voir ce qu'on obtient. Voilà. C'est pas mal. Donc, maintenant, si je regarde l'animation en entier, en enlevant le graphe et en enlevant tout ça pour bien se rendre compte de ce qui se passe. Donc, on a quand même pas mal de monde dans notre animation. On a cette animation qui arrive. Voilà. Alors, on va faire une dernière animation, histoire de bien valider le concept. Ce qui m'intéresse là, ce serait de faire venir l'herbe à un moment bien propice et de pouvoir régler l'ensemble de mon animation. C'est à dire qu'en fait, j'aurais dû être capable de traiter d'une part mon animation de mon carré et ma balle d'une certaine façon, de manière indépendante à l'ensemble de cette animation. Pour ça, eh bien, je vais de nouveau créer une nouvelle précomposition en sélectionnant tous mes calques, en faisant un clic droit, mec composite shot, que je vais appeler animation balle carré. C'est pas mal comme assemblage de mots, balle carré. Voilà. Je fais OK. Voilà. Donc là, j'ai bien effectivement. Là, j'ai mon carré et ma balle qui sont tout seul, qui agissent et qui font l'ensemble de l'animation. Donc, dans mon animation finale, j'ai bien effectivement ça. Et puis, bien évidemment, dans mon éditeur, j'ai l'ensemble de mon animation qui est ici. Donc, je reviens ici dans mon animation. Et là, ça m'intéresse pour l'instant parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître mon sol en même temps que ma balle. Vous avez vu dans mon animation principale, on a le sol qui arrive et la balle qui apparaît à peu près. Voilà. On voit que c'était pensé ensemble. Donc, on va faire quelque chose de similaire. On va faire arriver l'herbe de la même manière depuis la gauche. Pourquoi pas ? En utilisant les propriétés transformation. Pour l'instant, je vais faire mon animation d'herbe. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. Une vingtaine d'image. Je vais faire ici. Je vais mettre créer une position et là, je vais venir au début et je vais juste virer mon herbe. Voilà. Là, pour aller un peu plus vite, j'appuie sur shift. Voilà. Et je sors l'herbe de mon jeu. Là, de la même manière, je vais lisser mes images. Donc, je vais aller là. Je vais aller sur mon éditeur graphique et je vais travailler mon animation de manière à ce que, vous voyez, le début de mon... Enfin, c'est comme s'il est arrivé super fort. Il démarre tout de suite très, très vite. Et puis, il va arriver, il va se lisser. Là, pour l'instant, je vais enlever l'animation. On va pas la voir. On va se concentrer sur l'arrivée du gazon. Voilà. C'est un petit peu mou. Je vais peut-être le lisser encore un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je pense que je vais le reculer. Pomme Z. Je vais prendre cette image clé là et je vais la reculer. Je vais faire une arrivée un peu plus douce de mon herbe. Voilà. Et je vais pas oublier, comme c'est une animation, de lui mettre du flou de bouger. Voilà. Ça permet de rendre un peu plus réaliste mon animation. Et là, je me rends compte que mon point de départ, il est pas assez loin parce qu'on voit justement le flou de bouger du début. Donc, voilà. On a ça. Et du coup, là, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai fait ça, que j'ai créé une précomposition avec toute mon animation. Ça va me permettre de voir à quel moment je fais arriver mon seul. Parce que là, si vous voulez, déjà, c'est très très moche parce que je me rends compte que j'ai mon rectangle et mon herbe qui arrive quasiment en même temps. Donc, c'est vraiment pas terrible. Du coup, je pense que je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais faire arriver déjà mon herbe de l'autre côté. Donc, je vais revenir dans les positions. La position, je vais faire venir l'herbe de ce côté-là. Voilà. Suffisamment. Voilà. Donc, c'est l'animation contraire. Voilà. Ensuite, ce qui m'intéresserait, c'est que ça se passe pas tout à fait en même temps. Et c'est pour ça que j'ai créé cette animation. Ça va me permettre... Je vais sortir de l'éditeur graphique et je vais simplement déplacer mes calques pour retarder l'animation de la malle. Donc, voilà. Il arrive. Et moi, je voudrais que ça rende bien plus tard. En fait, voilà. Donc, là, j'ai mon rectangle qui arrive. Ah, voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est surprenant. Voilà. Eh bien, ça, c'est pas mal. Et on regarde ce qui se passe. Je reviens au début. On a l'animation. Et qui vient se poser. Voilà. Il s'agit donc d'une animation basique. Mais vous avez vu que cette animation basique nous a permis d'appréhender quand même tout un ensemble de notions de base, de motion design et des outils qui sont proposés par RedFilm pour commencer à faire des petites animations. Écoutez, j'espère que cette série de 4 tutos vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur... Pour dire à l'algorithme de YouTube... Chaque fois, cette phrase m'amuse. Pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Laissez des commentaires si le cœur vous en dit ou si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Au revoir.